Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui. J'ai décidé de vous faire un top 10 des différentes positions du Canadien de Montréal pour les deux dernières décennies, c'est-à-dire à partir de la saison 1999-2000 jusqu'à la saison 2019, qui ont été les meilleurs défenseurs du Canadien de Montréal. J'ai regroupé défenseurs gauche et droite ensemble pour faire juste défenseur. Mais alors, vous allez voir que quand on commence en bas à 10, ça vaut peut-être plus ou moins la peine d'aller chercher le 10 gauche, le 10 droite, mettons. Alors bref, j'ai décidé de me baser non pas sur les chiffres absolus pour faire mon classement, mais bien sûr la moyenne de points par match. Parce que je trouve ça un peu injuste qu'un défenseur comme exemple, je ne sais pas moi, je ne vous donnerai pas d'exemple, vous allez voir l'exemple. Mais il y a des défenseurs qui ont joué beaucoup plus de matchs avec l'uniforme du Canadien de Montréal que d'autres. Donc c'est ce que je trouvais ça plate un peu. C'est sûr qu'ils vont être en haut, ils ont juste joué plus de matchs et tout, donc ils ont beaucoup plus de chances d'être en haut. Alors on va commencer d'abord et avant tout par le nombre de matchs joués, la moyenne de points par match, puis un S c'est pour une saison qui serait une saison moyenne. Donc on va dire une saison moyenne. Donc pour 82 matchs, qu'est-ce que ça donnerait en termes de statistiques? Et voilà, on se lance, on va commencer par le bas parce que je pense que ça garde comme un petit suspense pour la numéro 1. Alors à la 10e position, c'est un défenseur que je vous avoue que je ne me rappelais même pas qu'il y avait joué pour le Canadien de Montréal. Alors ce qu'il faut que je mentionne aussi, c'est qu'il y a eu une époque où j'ai suivi plus ou moins de Canadiens, début 2000 jusqu'à 2010, genre je suivais comme plus ou moins de Canadiens. Raphaël Diaz, je me rappelle de son nom, je me rappelle plus ou moins de qui il est. Je sais par contre que c'est un défenseur qui était à caractère offensif. Raphaël Diaz, dans les deux dernières décennies, pour le Canadien de Montréal, il a joué un total de 128 matchs avec une moyenne de points par match de 0,32, ce qui lui donnerait une saison moyenne de 26 points. Rien d'exceptionnel là-dedans, mais c'est quand même le 10e meilleur défenseur à caractère offensif du Canadien pour les deux dernières décennies. À la 9e position, c'est un défenseur que moi je connaissais comme étant beaucoup plus un défenseur défensif et physiquement fort, Roman Amarillik. Roman Amarillik qui a joué quand même 312 matchs dans l'uniforme du Canadien au cours des deux dernières décennies. C'est quand même un défenseur qui a amené un rôle offensif, peut-être plus négligeable que son rôle défensif, moi je me souviens de lui comme étant très fort physiquement. Un différentiel plus ou moins de plus 15, une moyenne de points par match de 0,38. Je vous donne un indice, il n'y a aucun défenseur qui a une moyenne de 1. Ce qui lui donnerait une saison moyenne de 31 points pour 82 matchs. Jusqu'à là, c'est des noms qu'on se souvient plus ou moins, mais en tout cas, moi je me rappelle. Lui, je me rappelais, mais alors là, vraiment pas qu'il avait joué pour le Canadien de Montréal. À la 8e position, nous avons le défenseur Eric Weinrich. Wein... Rich. Weinrich. Eric Weinrich a joué un total de 137 matchs dans l'uniforme du Canadien au cours des deux dernières décennies, avec une moyenne de points par match de 0,39, ce qui lui donnerait un total de 32 points pour une saison moyenne. Par la suite, à la 7e position, je me rappelais qu'il avait joué pour le Canadien de Montréal dans les années 90. Je ne me rappelais pas qu'il avait joué pour le Canadien dans les années 2000, mais il y a eu quand même pas mal de game pour le Canadien à partir de 1999-2000 jusqu'à 2019. On parle ici de Patrice Brisebois, qui est à la 7e position des défenseurs du Canadien au cours des deux dernières décennies. Patrice Brisebois a joué un total de 451 matchs dans ces 20 années-là. Un différentiel plus ou moins de moins 25, 0,43 en termes de moyenne de points par match, ce qui lui donnerait une saison moyenne de 35 points. J'ai manqué mon sens de quelque chose d'or. 35 points. C'est un joueur que j'avais oublié, mais quand même, il avait gagné la coupe avec le Canadien et c'est un gars qui, semble-t-il, a joué 451 matchs dans les années 2000 avec le Canadien. À la 6e position, c'est le premier nom qui joue actuellement avec le Canadien qui nous arrive, et c'est Jeff Petrie. Jeff Petrie, à l'époque, avait été quand même tout un vol quand on avait transigé avec Edmonton pour les chercher. Puis franchement, il a revendu des services très louables au Canadien. En 385 matchs, il a une moyenne de points par match de 0,46, ce qui lui donnerait une saison moyenne de 38 points. Mais il a également un différentiel plus-moins de moins 51. Ce n'est pas un défenseur qui est connu pour ses qualités défensives, mais quand même, il a rendu des très fiers de service par l'air de chez Weber. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de quoi stresser. À la 5e position, vous vous en rappellerez peut-être. Moi, je m'en rappelle très bien de ce gars-là. Il y avait un tir exceptionnel. Je parle de Sheldon Surrey. Sheldon Surrey est donc le 5e meilleur défenseur en termes de moyenne de points par match pour le Canadien au cours des deux dernières décennies. En 324 matchs en uniforme du Canadien, dans ces 20 années-là, il a un différentiel plus-moins de moins 44. Pas connu pour ses qualités défensives, excusez-moi. Une moyenne de points par match de 0,49, ce qui lui donnerait une saison typique de 40 points. Ce n'est quand même pas le défenseur le plus complet qu'on a eu, mais pour le power play, il était très utile. Et je vais dire la même chose du prochain qui va être à la 4e position. Je parle ici de Mark Streit. Mark Streit, qui lui également était surtout utile pour ce qui est de l'avantage numérique. En 207 matchs au cours des 20 dernières années avec le Canadien de Montréal, il a maintenu une moyenne de 0,53 points par match, ce qui lui donnerait une saison typique de 43 points. un différentiel plus-moins de moins 19. Et c'est là où on va rentrer dans l'élite des 20 dernières années du Canadien de Montréal, le top 3. Ce sont des noms que vous connaissez, que vous vous souvenez peut-être, vous avez peut-être juste pas dans quel ordre ils sont tout simplement, mais en termes de moyenne de points par match, c'est sûr que quelqu'un qui a joué plus de matchs est peut-être plus compliqué versus quelqu'un qui a joué moins de matchs, sa moyenne est plus élevée. Prenant en considération que je n'ai pas retenu les défenseurs qui ont joué moins d'une saison avec le Canadien. Ça, c'est important de le mentionner, parce qu'il y aurait eu d'autres défenseurs dans le loup. Bon, bref. À la troisième position, le défenseur qui joue toujours avec le Canadien, ça a été vraiment super de l'avoir en début de carrière avec nous, mais ça n'a pas été le cas. Je parle ici du capitaine actuel du Canadien Shea Weber, Shea Weber avec son tir exceptionnel. 227 matchs au cours des deux dernières décennies avec le Canadien, une moyenne de points par match de 0,56, ce qui lui donne 46 points pour une saison moyenne, un différentiel plus-moins de plus 35. Très bon pour nous, le Canadien de Montréal. Shea Weber, je l'avoue. Alors, à la deuxième position, nous avons peut-être le meilleur défenseur qui a chaussé les patins du Canadien au cours de ces deux dernières décennies-là, à la fois pour son jeu offensif, défensif, son intelligence, un joueur exceptionnel qu'on n'a jamais remplacé, et je le mentionne surtout lui, pourquoi? Parce que Shea Weber n'a pas commencé sa carrière avec le Canadien, tandis que lui a joué toute sa carrière avec le Canadien. Je parle bien entendu d'André Markov. André Markov, qui est donc le deuxième meilleur défenseur offensif, avec ses 990 matchs avec le Canadien de Montréal, lors des deux dernières décennies, il a une moyenne de points par match de 0,58, ce qui lui donnerait une saison moyenne de 48 points, un différentiel plus-moins de plus 64. Et, puisque Markov est deuxième, il faut qu'on mentionne qu'il a été la meilleure paire de défense de la LNH lors d'une saison, et pendant quelques saisons, il faisait partie des meilleures paires de défense de la LNH. Son partenaire était bien entendu Piqué Subban, un joueur étincelant, parfois peut-être un peu trop, mais bon, il a quand même amené Markov à se dégêner un peu. Markov était vraiment très, très, très réservé, puis il a commencé à faire des blagues avec Subban. Ça leur contait quelque chose de positif, le fait qu'il prenait beaucoup d'espace. Piqué Subban, dans 434 matchs en uniforme du Canadien au cours des 20 dernières années, il a maintenu une moyenne de points par match de 0,64, ce qui lui donne une saison moyenne de 52 points, qui était vraiment très loin de rejoindre cette année, avec un différentiel plus-moins de plus 35. Alors ça, c'est le classement top 10 en termes de moyenne de points par match. Maintenant, ce qui serait le top 10 en termes de chiffres absolus. En termes de chiffres absolus, ça veut dire le nombre de points total qu'ils ont accumulés avec le Canadien de Montréal. À ce moment-là, ça vient comme filtrer ceux qui ont joué moins de matchs dans une forme du Canadien de Montréal. Par contre, ça a comme faiblesse davantagez beaucoup ceux qui ont joué 990 matchs versus ceux qui en ont joué 128. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Alors, on va y aller maintenant en termes de liste absolue. À la 10e position en termes de points absolus, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons Mark Stratt. Mark Stratt est donc le 10e défenseur le plus prolifique du Canadien pour les 20 dernières années. Avec ses 207 matchs, il a accumulé 109 points dans l'uniforme du Canadien lors des deux dernières décennies. À la 9e position, on va venir ici. C'est un défenseur québécois. Tout petit, tout crapu, mais très fort physiquement. Je parle de Francis Bouillon. Francis Bouillon, qui étonnamment, je le connaissais pour ses qualités défensives et sa force physique, mais je ne me rappelais pas nécessairement de ses forces au niveau offensif. Mais quand même, il fait partie du top 10 en termes de chiffre absolu. Francis Bouillon, en 581 matchs dans l'uniforme du Canadien de Montréal, il a accumulé 117 points. Alors, toutes mes félicitations. OK. Par la suite, à la 8e position, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons Roman Amarlic. Roman Amarlic, qui lui, en 312 matchs lors des deux dernières décennies, il a accumulé 119 points dans l'uniforme du Canadien de Montréal. À la 7e position, nous avons un peu décevant, mais que voulez-vous, il n'a pas joué assez de matchs avec le Canadien chez Weber. Chez Weber, qui lui, en 227 matchs, dans l'uniforme du Canadien, a accumulé un totale de 127 points. À la 6e position, en termes de chiffre absolu, je le maintiens, parce que niveau talent, il n'est pas au-dessus de Weber, c'est clair que non. Mais bon, à la 6e position, en termes de chiffre absolu, lors des 20 dernières décennies du Canadien de Montréal, nous avons le défenseur Craig Rivet. Oui, 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 oui. Craig Rivet, qui est le... 6e meilleur défenseur en termes de nombre de points absolus. En 467 matchs, il a 129 points. 467 matchs, 129 points. Ce n'était pas une mine au niveau offensif, mais bon, que voulez-vous, il a joué beaucoup de matchs avec le Canadien. Par la suite, en 5e position, nous avons le défenseur Sheldon Surrey, qui, lui, ne bouge pas, même en termes de moyenne, qui, lui, en 324 matchs, il a un total de 160 points. À la 4e position, en termes de nombre de chiffre absolu, nous avons Jeff Petrie, qui, lui, en 385 matchs, il a 179 points. À la 3e position, en termes de nombre de chiffre absolu, nous avons Patrice Brisebois, qui, lui, en 451 matchs, il a 193 points. À la 2e position, nous avons Mickey Subban. Mickey Subban, en 434 matchs, il a 278 points. Et, finalement, le meilleur en termes de nombre de chiffre absolu, rien de moins que Andrei Markov. Andrei Markov, qui, lui, a 990 matchs en uniforme du Canadien lors des deux dernières décennies, 572 points. Alors, c'est ça, pour ce qui est du top 10, à la fois de chiffre absolu et de moyenne de points par match, pour les défenseurs du Canadien au cours des deux dernières décennies. Est-ce que vous avez des surprises là-dedans? Est-ce qu'il y a des gars où vous vous rappelez plus comme moi, je me rappelais plus Brisebois? J'avais complètement oublié que dans les années 2000, il y avait joué pour le Canadien. Complètement. Eric Wynrich, je veux dire, tu m'aurais dit, nomme des défenseurs du Canadien offensif, il ne me serait pas venu. Même chose pour Raphaël Diaz. Mark Streik, lui, je l'avais vu, je ne l'ai pas long, ça, 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 m'avait aidé un petit peu bon bref. Alors, Greg Grivey, Greg Grivey, je ne le voyais pas dans le top, en tout cas, pour ce qui est des statistiques offensives, je ne le voyais vraiment pas dans le top. Alors, c'est ça pour ce qui est du top 10 à la fois de chiffres absolus et de moyennes de points par match canadien de Montréal. Donnez-moi vos impressions dans les commentaires juste en dessous. N'oubliez pas de faire un j'aime à la vidéo si vous l'avez aimé, à la partager pour qu'on soit plus d'abonnés, ça serait vraiment fun de parler de hockey avec un maximum de gens possible. Activez la petite cloche pour savoir quand je mets des vidéos en ligne. Si vous avez envie de me suivre, Instagram, HockeyFans, barre en bas, non, en fait, je vous ai un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo puis n'oubliez pas, j'aime, partage puis on en jase parce que j'ai le goût de jaser dans le hockey avec le maximum de gens possible. Les prochains top 10 s'en viennent. Ouais, 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 on va se parler des autres positions. Lille gauche, Lille droite, centre prochainement. Restez connectés. OK, bye, bye.